Bonjour, Carole Gommet, vous êtes chercheuse à l'IRIS, spécialisée en matière de sport, de géopolitique, sport et société. Et vous venez de publier, de co-publier ce rapport, « Quand le football s'accorde aux féminins », quelle est la genèse de ce rapport ? La genèse de ce rapport est directement liée à la réflexion qu'on a pu avoir avec deux partenaires, Positive Football, qui est lié à l'UNFP, l'Union Nationale des Footballers Professionnels, mais également l'UNESCO, qui avait pour objectif de réfléchir, de continuer à travailler sur la féminisation du football et la féminisation du sport de façon générale, et s'interroger sur quel était le pouvoir que cette féminisation pouvait avoir, en quoi ça pouvait être un levier d'émancipation pour un certain nombre de jeunes filles, jeunes femmes, et femmes. Et donc cette genèse, elle était liée d'une part de cet intérêt commun, mais aussi de la nécessité d'avoir plus d'informations, plus de données, plus de réflexions sur ces éléments-là. Quels sont donc les principaux enjeux de la féminisation du football ? Il y en a beaucoup, mais on pourrait peut-être en citer trois. Le premier, évidemment, c'est un enjeu sportif, pour tout simplement donner à ces jeunes filles, jeunes femmes et femmes la possibilité d'avoir une place dans le football, à la fois sur le terrain, mais également dans les instances, en tant que présidente, en tant que sélectionneuse ou en tant qu'entraîneuse. Il y a également un enjeu social, puisque un certain nombre d'études ont mis en avant le poids que pouvait avoir le sport dans une logique d'émancipation, et donc c'était aussi ça qui était intéressant d'étudier, pas simplement en France, mais également à l'international, et de voir à quel point le fait de pouvoir accéder au sport, et donc en l'occurrence au football, pouvait être un levier, un tremplin, pour ensuite travailler, prendre des responsabilités, et avoir une vraie place au sein de la société. Et le dernier enjeu, je dirais qu'il est économique, puisque c'est un milieu qui est en plein développement, et on se retrouve aujourd'hui un petit peu en tournant, savoir comment est-ce qu'on va pouvoir imaginer le football de demain, qu'il soit pratiqué par des hommes ou par des femmes, et donc se pose la question de savoir vers quel modèle économique on va attendre, est-ce qu'on va chercher à imiter celui des hommes, aussi imparfait soit-il, ou est-ce qu'on va être au contraire confronté à un nouveau modèle économique qu'il va falloir construire, et pour lequel on doit d'ores et déjà réfléchir. Alors vous mettez dans le rapport en lumière le rôle majeur de la communication, quelles sont vos préconisations et les défis ? Il y a beaucoup de défis, mais c'est effectivement l'idée qu'on a voulu mettre en avance, c'était la question de la médiatisation, à quel point elle pouvait être importante et essentielle pour son développement, et ce encore à tous les niveaux, au niveau du terrain, mais également au niveau des arbitres, des entraîneuses, des dirigeantes, et éventuellement également des supportrices. Ce qui nous a paru essentiel de relever, c'était de développer une médiatisation, non pas de quantité, puisque ça avait tendance à véhiculer un certain nombre de clichés, de stéréotypes, mais au contraire une médiatisation de qualité, au même titre que celle qui est réalisée pour n'importe quel autre sport, mais également n'importe quel autre sport pratiqué par des hommes. Et ce qui nous a semblé intéressant dans cette étude-là, dans ce rapport-là, c'est de montrer à quel point la médiatisation aujourd'hui, quand il concerne le football pratiqué par les femmes, il est extrêmement dynamique. Un certain nombre de freins persistent encore au niveau d'institutions, de journaux, ou au niveau de la société, et ce qui a été assez instructif, c'est de voir à quel point de nouveaux médias, de nouveaux supports se développer, et qui permettaient de diffuser, de médiatiser certaines pratiques, et donc de pouvoir trouver de nouveaux canaux d'expression. Et c'est aussi ça qui est aujourd'hui un peu sous-étudié, c'est de se dire que c'est quelque chose qui est en plein boom, qu'on n'a pas encore complètement conscience de ce qu'est aujourd'hui, de la puissance de ce football-là, et de voir comment est-ce que ça va se développer dans les 5, 10, 15 ou prochaines années. Alors est-ce qu'il y aura une suite à ce rapport ? Quelle est la suite que vous envisagez ? Alors on espère évidemment qu'il y aura une suite à ce rapport, puisqu'on a surtout aussi mis en avant le manque de recherche sur ces sujets-là. On a été confronté, dès le début de l'étude, à une absence de données statistiques fiables sur le nombre de sélections qui jouaient chaque année. Donc c'est quelque chose qu'on a dû faire surtout à la main, pour arriver à identifier certains facteurs, certains leviers, dont on ne disposait pas, dont on ne disposait pas, dont on ne donnait, étaient jusqu'à présent inaccessibles. Donc les suites de ce rapport, on l'espère, seront avec d'autres initiatives, comme celles-ci, qui permettront d'aller toujours plus loin dans la recherche, dans la compréhension de ce phénomène-là, et surtout arriver à mettre en lumière ces phénomènes que l'on sent, que l'on pressent, mais qui sont jusqu'à présent assez peu étudiés. En tous les cas, c'est le début de la Coupe du Monde aujourd'hui. On voit que, contrairement à ce qu'on avait pu craindre, il y a un très fort engouement, que les médias sont tout à fait mobilisés, que l'équipe de France a toute sa place dans les médias et qu'elle sera suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada